Avec toutes mes félicitations et les félicitations de tout le monde. Qu'est-ce qu'il me fait ? Oh la vache ! Qu'est-ce qu'il me fait, Dédé ? Comment, qu'est-ce que c'est ? T'as gagné ! Quoi ? J'ai gagné quoi ? T'as gagné ça ! T'as gagné des victoires ! Mais non ! Ce disque, c'est mon cinquième disque. Ça s'appelle Michel On My Mind. Et c'est un hommage à Michel Petrucciani. C'est un aboutissement, finalement, de toutes ces années où il était là. Michel Petrucciani, c'est le premier disque de jazz. C'est le premier musicien qui arrivait dans ma vie, vraiment. Et du coup, c'est vraiment un déclencheur. Ça, c'est le début de tout. En fait, sa musique, elle était en métaphore filée, finalement. Elle était là, à côté des autres projets. Parce que moi, sinon, mes disques étaient que des disques de composition. Je ne me voyais pas du tout légitime de faire déjà un hommage, en plus à Michel Petrucciani. Et en fait, petit à petit, c'est vrai qu'à force de le jouer, et notamment après, à Paris, d'avoir croisé plein de personnes qui l'ont croisé. C'est devenu presque logique. Et il fallait le faire, quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 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 Premier souvenir de musique, c'est moi en train de taper sur une batterie, dans une jarre de pièce qui ressemblait à une pièce de danse, pendant que mes parents prenaient un cours de danse. C'est vraiment le rythme et la batterie qui m'a amené à commencer la musique. Le fait de taper sur quelque chose aussi et d'en sortir un son, je pense que c'est l'instinct primaire. Si je réfléchis un peu, je fais une autopsie personnelle. D'ailleurs, ça veut rien dire, c'est une autopsie personnelle. Si je fais une autopsie vivante, voilà. La part de travail, évidemment, elle est très importante. Sauf que, me concernant, c'est vrai que toute ma jeunesse, je ne l'ai vraiment pas vue passer. C'est-à-dire que c'était toujours sous forme de plaisir. Et j'ai eu la chance aussi d'avoir un professeur qui orientait la chose comme ça. Apparemment, j'avais du caractère à cette époque-là et je ne voulais pas faire de musique classique. Je n'avais pas envie de faire de musique classique. C'était naturel, je voulais faire du jazz. Je ne réfléchissais même pas, c'était ça. Je voulais faire du piano parce que j'avais envie d'être libre. Je n'aimais pas trop les contraintes, les cadres, tout ça. Et c'est à 18 ans que je me suis dit, c'est là que j'ai commencé à me voir, à me projeter. Et à me dire, ok, si tu veux être professionnel, si tu veux être pianiste, là, il ne faut pas déconner, là, il faut que tu bosses. Et par exemple, l'année à Barcelone, je pense que c'est vraiment l'année pour moi, la charnière à ce niveau-là, au niveau du travail. J'étais à Barcelone, j'étais au milieu de la fête, de tout ce qu'on peut adorer en tant que gamin de 19-20 ans. Et c'est l'année où j'ai le plus bossé de ma vie, en fait. C'est-à-dire que j'allais à l'ouverture, à l'ESMUC, donc au conservatoire, et je faisais la fermeture quasiment tous les jours, et en plus de mes cours. Et c'est vrai que j'ai eu un prof qui m'a fait un semestre bosser la main gauche, un autre semestre les deux mains. Et juste ça, c'est des petites choses comme ça, des petits éléments qu'on prend. Évidemment, aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'il n'y a pas que ça qui compte. Ce n'est pas parce qu'on est le plus virtuose, ou le mec qui joue le plus vite, ou qui connaît le plus de morceaux, que tu vas devenir artiste et que tu vas avoir un public. Et tu te dis, qu'est-ce qui va faire que je suis différent ? Qu'est-ce qui va faire que je me démarque ? Et pourquoi les gens pourront aimer ce que je joue ? Et pourquoi les gens vont venir me voir et avoir envie de me revoir ? Et ça, c'est vraiment un truc de connaître ses points forts, ses points faibles, et de les mettre en avant, et de, entre guillemets, c'est de gommer au maximum tes points faibles. Et de là, essayer de construire une personnalité, finalement, t'aimes faire ça ? Ok, alors si t'aimes vraiment faire ça, vas-y, bosse ça à fond, à fond, à fond, à fond. Et proposent un projet qui va dans ce sens.